À la mort de la riche tante Bertie, la branche fauchée de la famille, Brigitte et ses enfants, espéraient bien profiter de l'héritage. Mais Bertie n'aimait pas trop ses neveux. Et alors tu ne me parles pas de tes enfants ? Encore des problèmes ? Elle préférait leur cousine Héloïse. Bertie vous a désirrité. Il ne faut plus jamais se perdre de vue. C'est trop important la famille. Ah, la famille. On m'aura pas un souf. Non, dis pas ça. J'ai signé le bail d'ici, moi. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout. En me léguant cet argent, elle me charge de veiller sur vous. Enfin, Héloïse, t'as quand même autre chose à faire qu'à veiller sur nous. Mais non, pas du tout. On est tous majeurs et vaccinés. On n'a pas besoin, quelqu'un. On a juste besoin de thunes. On pourrait se prendre un petit week-end d'ocôterais tous ensemble. Vous me présentez des projets qui vous tiennent à cœur et j'investirai l'argent de Bertie dedans. Pourquoi tu fais tout ça pour nous, Héloïse ? Pour la première fois, c'est moi qui décide de tout. C'est génial. T'es vraiment sûre qu'on s'est pas fait acheter ? J'ai un mauvais pressentiment. T'es temps de reprendre les choses en main. Je crois quand même que c'est Paul qui a raison de garder ses distances. Mais j'en peux plus, moi. C'est trop de pression. C'est vraiment une cure manipulatrice. Les choses s'arrangent toujours. Même mal.